Il faut donner 30 coups ici, pour essayer de lui redonner de la respiration. Une fois qu'on a fini ça, on lui pince le nez, on ouvre la bouche. Et on lui met deux coups. Si on voit que ça ne marche pas, on refait le procédé. On se tient comme ça et on redonne 30 coups. Jusqu'à ce que ça marche. Ça permet de tous nous retrouver ensemble et on partage moments qui nous permettent d'être plus solidaires. Et on nous forme surtout pour nous permettre de sauver des vies. Et ça, c'est le plus important, je pense. On n'était pas forcément confrontés avant à ce niveau-là de secourisme. J'entends à des pratiques où il y a beaucoup de victimes. Maintenant, avec tous les derniers événements qu'il y a eu, le programme a légèrement changé un petit peu. On commence déjà à avoir des profils, oui. Mais surtout, comme je disais, ils sont scolarisés, première, terminale. Même s'ils ne décident pas de s'engager aujourd'hui ou s'ils ne s'engagent jamais, on veut qu'ils sachent qu'ils ont l'opportunité d'intégrer la défense en général et la marine en particulier.